Radio-Gabon, il est 8 heures. Le journal. Sonia D'Assembé, bonjour. Bonjour Brigitte Haddad. On commence avec le sommaire de cette édition d'information. Covid-19 au Gabon, illusion collective ou réalité, une question qui se pose alors même que la maladie ne semble pas encore avoir intégré la conscience du Gabonais. Malgré les décès annoncés, les cas infectés, les hospitalisations des personnes atteintes, le déni de la maladie Covid-19 par les populations persiste. Et pour la confirmation de la viracité de ce virus au Gabon, un seul lieu, l'hôpital de campagne basé en Gondje, où l'on trouve les victimes de cette pandémie. Le docteur Romain Choua nous en parle en début de journal. Également dans l'actualité, cette réaction de la Fédération des leaders évangéliques, charismatiques et éveillés du Gabon, qui, saluant évidemment le gouvernement pour les mesures prises pour contrer le Covid-19, ne comprennent pas la mesure sur l'obligation de la présentation d'un test négatif. Le virus dans les églises, elle sollicite l'indulgence des autorités sur cette question. Puis ce désert presque total dans les agences qui desservent l'intérieur du pays, avec l'exigence désormais d'un laisser passer des voyageurs pour se rendre en province, leur véhicule reste deux à trois jours mobilisés pour manque de passagers. Ce sera un reportage d'Arnaud Ondo Ngozou. L'hôpital de... Bonjour Brigitte Haddard. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les mesures barrières pour lutter contre le Covid-19 au Gabon peinent à être respectées. Il s'agit du déni de la maladie par les populations, c'est-à-dire que pour le commun des Gabonais, cette maladie est une illusion ou inexistante. Et ce, malgré le nombre de décès, des personnes hospitalisées ou en réanimation. Alors, faut-il faire le Saint-Thomas ? Eh bien, il existe un endroit où des personnes malades du Covid sont internées. Cet endroit, c'est l'hôpital de campagne. C'est basé à Ngonje. Hier, une équipe de la rédaction de Radio Gabon s'y est rendue. Et puis, notre reporter Edgar Cabot a rencontré le professeur Romain Choua. Il s'exprime sur la dangerosité du déni de la maladie Covid-19. Suivez le reportage d'Edgar. Il faut que les gens, effectivement, respectent les mesures barrières et arrêtent de faire le déni. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que c'est le déni que les gens font alors qu'on enregistre des morts. 10 morts en 15 jours, là. On a augmenté le nombre de morts. C'est énorme. Moi, je l'ai voir. On a été avec le ministre visiter certains patients. Bon, ils étaient conscients. Ils étaient sous oxygène. 15 litres par minute de consommation d'oxygène, c'est du jamais vu. Habituellement, on consomme moins de 5 litres quand on est à l'hôpital. D'accord ? Ça veut dire que là, les gens sont demandeurs d'oxygène. 15 litres par minute, par minute. 15 litres par minute. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en fait, on ne peut pas se permettre. Les gens disent, voilà, bon, c'est inventé. Les chiffres sont inventés et tout. Mais ce qui se passe dans le secteur pétrolier. D'accord ? Vous voyez, ce matin, dans un seul site, 56 cas. 56 cas positifs. Je veux bien qu'on dise que, effectivement, ça n'existe pas. Mais ce n'est pas nous. Moi, je ne suis pas à Makoko. À Makoko, ils ont trouvé. Jusqu'à présent à Makoko, il n'y avait rien. Vous êtes tellement six. À Lambaréné, vous en avez ces gens qui viennent de Port-Gentilles. On sait ça. Ils viennent de Port-Gentilles. Voilà. Donc, à un moment donné, il va falloir décider si on ferme un certain nombre de choses. Entre les voyages, entre Port-Gentilles et Lambaréné, par exemple, par voie fluviale. C'est tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde doit se préparer. Tout le monde doit se préparer. J'espère qu'on ne va pas y arriver. Mais c'est parce qu'on aura tous compris et qu'on arrête de continuer à faire croire qu'effectivement, les chiffres sont faux, que nous inventons pour obtenir ceci, cela, que nous voulons juste, disons, confiner la population. Dans quel but ? Je ne sais pas trop pourquoi. Puisqu'il y a notre économie, quand même, qui prend un coup. Mais je ne pense pas qu'à 2 millions d'habitants, on va se permettre, effectivement, d'enregistrer un nombre de décès aussi important pour une seule maladie, sans compter les autres maladies. Donc, si on peut prévenir, d'accord, que guérir, autant prévenir. L'hôpital de campagne est donc le nom de cet hôpital qui reçoit les malades atteints du coronavirus. Oui, il est situé à Angundi, dans l'enceinte même du stade de l'amitié. Le professeur Romain Choua nous en dit davantage au micro de Nick Chosla Fouba. C'est un hôpital sous-tente. C'est un hôpital sous-tente. Nous le déployons là où nous allons. En 24 heures, l'hôpital est monté. Les personnels arrivent, ils travaillent. Donc, justement, ce que le chef de l'État a voulu, c'était qu'effectivement, nous puissions disposer d'un hôpital de campagne dédié au Covid. Un peu à l'image de l'hôpital médico-chujien à campagne que nous avons. Et à ce moment, il fallait donc choisir soit un hôpital sous-tente ou un hôpital dans un bâtiment ou sous-dure. Et le choix a été porté sur le stade de l'amitié, le stade d'Angundi, donc le stade que nous connaissons tous. Nous avons organisé la CAN 2012 et 2017, qui dispose d'un espace sécurisé avec des salles adaptées et qui a été transformé en hôpital de campagne. La confusion qui s'est installée est liée au fait qu'il y avait déjà l'hôpital d'instruction des armées d'Akanda, qui était donc un hôpital dédié pour la Covid. Et ensuite, on a érigé l'hôpital de campagne également d'Akanda. Donc, pour les gens, ils ne savaient pas trop où se trouvaient l'un ou l'autre. Mais je confirme, je dis que l'hôpital de campagne d'Akanda se trouve au stade de l'amitié, au sein du stade de l'amitié. Il suffit donc d'y aller. Alors, comment c'est organisé là-bas ? C'est vraiment là aussi quelque chose d'inédit. Nous avons en même temps l'hôpital de campagne, avec donc un service de réanimation, un service de soins intensifs et un service d'hospitalisation. C'est comme un hôpital. Vous avez tout ça là-dedans. Vous avez le secteur qu'on appelle le centre de traitement ambulatoire. C'est les malades qui ne sont pas hospitalisés, qui sont positifs, mais qui sont suivis effectivement par une équipe de médecins, de psychologues, d'infirmiers, où on peut faire donc le prélèvement pour le dépistage, sur tous les cas contacts. Donc, c'est également là-bas. Et actuellement, cet hôpital de campagne héberge le call center, d'accord ? Le 14-10, qui était hébergé chez un prestataire. Donc, il y a également cette cellule qui est là pour répondre aux questions 24-24. Donc, aujourd'hui, c'est la structure qui est la plus complète possible en termes d'activité. Hospitalisation en réanimation, soins intensifs, hospitalisation en service normal, d'accord ? Centre de traitement ambulatoire, centre de dépistage, également call center. Alors, pour toute personne qui voudrait vérifier du visu l'existence des malades COVID-19, il n'y en a qu'à se rendre à l'hôpital de campagne, que vous voulez d'écouter, situé à l'enceinte même du stade de l'amitié d'Angonje. Et parmi les populations qui ne peuvent pas douter de l'existence du COVID-19 au Gabon, il y a les agents de Radio Gabon et de Gabon Télévisions. Oui, eux qui sont en contact permanent avec l'extérieur, d'où l'initiative des responsables de Radio Gabon et de Gabon Télévisions d'une opération de dépistage COVID-19. L'objectif est de connaître la situation sanitaire du personnel de ces deux identités. C'est un reportage de Rukia Monnemi. Le contexte épidémiologique marqué par la résurgence de nouvelles vagues de la pandémie de la COVID-19 justifie l'organisation de cette campagne de dépistage gratuite des agents de la maison Georges Rahuri, eux qui sont en contact permanent avec l'extérieur. Ali Reynald Rajumba, directeur général de Gabon Télévisions. Nous nous inscrivons sur la logique des premières autorités du pays. Donc il est question ici de dépister l'ensemble du personnel qui travaille au sein de la maison Georges Rahuri. Nous sommes au contact de nos compatriotes lorsque nous sommes sur le terrain en tant que journaliste, reporter. Donc il faut se prévenir. Et dans le cadre de la prévention, être sûr que nous ne sommes pas porteurs du virus. Et cela permettra aussi de rassurer nos concitoyens. Pas d'attente particulière pour le directeur général de Radio Gabon en rapport avec cette opération. Betroy Biagé Angoué invite l'ensemble de ses agents à se faire dépister pour la sauvegarde de leur santé. Les autorités gouvernementales ont estimé que tous les Gabonais doivent se faire dépister. Et nous, en tant que managers de Radio Gabon, nous nous sommes pliés à cette exigence. Et nous avons demandé aux collaborateurs également de le faire. Je le recommande vivement à tous les agents de Radio Gabon pour pouvoir se faire dépister. Parce que de là commencera notre sauvegarde, la sauvegarde de la santé de nos collaborateurs. Les agents dépistés ont livré leurs sentiments. Il est très nécessaire de se faire dépister. Parce que nous sommes ici en milieu professionnel. Et nous nous côtoyons tous les jours. Moi, je suis technicien radio. On reçoit les invités. Et nous sommes entre nous. Il y a les techniciens, il y a les animateurs, il y a les journalistes. Nous nous côtoyons à tout moment. Ça s'est bien passé. C'est vrai qu'on a souvent un petit peu les impréhensions. Mais c'est quand même mon troisième dépistage. Donc, c'est vrai, on a un petit peu peur de savoir quel sera le statut. Mais j'espère que tout ira mieux pour moi. Parce qu'au quotidien, je suis sur le terrain. Je côtoye énormément de personnes, parfois, qui n'ont pas de bavettes. Les mesures barrières ne sont pas souvent respectées. Mais j'espère que tout ira mieux pour moi. Rappelons que cette opération qui a démarré ce mercredi 17 février 2021 compte s'achever ce vendredi 19 février 2021. Certaines restrictions sanitaires ont été renforcées au lendemain de l'annonce de la présence du variant britannique dans notre pays sonia. Et plusieurs questions tournent encore autour de ce virus étranger. Le pays est-il prêt à y faire face ? Qu'est-ce qui est mis en place pour contrer cet ennemi ? Et surtout, quel est le processus de mutation de ce type de Covid-19 ? Tentative de réponse dans ce reportage d'Amad Rayan Ndenghi. Face à la résurgence de la pandémie dans le monde et à la mutation du coronavirus, avec l'apparition au Gabon d'un variant britannique, le pays envisage tous les scénarios possibles et se tient prêt en adoptant sa stratégie nationale de riposte, avec la même exigence et le même souci d'efficacité. Professeur médecin général Romain Choua, coordonnateur technique du COPIL. Nous vivions sur notre expérience. Parce que si on a été efficace la première vague, on court un peu plus tous les jours, ça augmente. Après, nous pensons continuer toujours à nous préparer pour ça. Mais il ne faut pas qu'on se laisse dépasser par les événements, parce qu'on continue à avoir les mêmes comportements. Cette fois plus contagieux et plus dangereux que la souche initiale SARS-CoV-2, ce variant britannique présent dans plus de 80 pays dans le monde, aurait, selon les experts, subi un processus normal de mutation. D'un point de vue scientifique, professeur Marielle Bouillou à côté, présidente du comité scientifique. Le variant du coronavirus 2019 n'est pas une particularité lorsqu'on parle de virus. Il s'agit d'une version de la souche virale ou du virus qui circulait depuis novembre 2019 à Wuhan. Comme tous les virus, au cours de leur multiplication et lorsqu'ils se reproduisent, ils ont soit des pertes d'informations génétiques, qu'on appelle des mutations, soit au contraire des ajouts d'informations génétiques. Il s'agit toujours de mutations au niveau de leur génome, qui leur permettent d'échapper au système immunitaire des personnes qu'ils infectent afin de continuer à se reproduire. C'est leur mécanisme de survie. Donc, il y a déjà eu à peu près 4000 variants de la protéine Spike qui composent le virus. Il a apporté une caractéristique qui rendait le virus non seulement plus contagieux, mais aussi un peu plus virulent. Face à cette seconde vague de la pandémie à coronavirus, le Gabon a su faire preuve du sens de l'anticipation en appliquant le principe de précaution, principe fondateur de la stratégie nationale de Ripus, face à cet ennemi commun qu'est la COVID-19. Une grande majorité des populations approuvent les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour contenir l'épidémie au Gabon, à l'exemple de la Fédération des leaders évangéliques charismatiques et éveillés. Et à travers une déclaration, ces hommes et femmes de Dieu ont félicité, vous venez de le dire, le gouvernement dans ses efforts de lutte contre le COVID-19 au Gabon, tout en l'appelant à revoir certaines mesures, notamment celles portant sur la présentation d'un test COVID-19 négatif pour prendre part à un culte religieux. Nous écoutons à cet effet le révérend Aristide Manfombi, qui est le président de cette fédération. Il est au micro d'Elda Nelikumba. Madame le Premier ministre, la Fédération des leaders évangéliques charismatiques et éveillée en abrégé la flèche salue la sortie du gouvernement, sortie au cours de laquelle le gouvernement de la République a annoncé le renforcement des mesures de lutte contre la COVID-19 au fin de protéger les populations gabonaises. Si la flèche salue l'initiative du gouvernement, elle s'étonne tout de même de la mesure additionnelle qui conditionne la participation au culte à la présentation d'un test PCR négatif à la COVID-19. La flèche juge cette mesure inopportune pour les coûts qu'elle fait endosser à des Gabonaises et à des Gabonais qui peinent déjà à satisfaire leurs besoins vitaux dans ce contexte de crise sanitaire. Aussi, le Bureau national de la flèche invite-t-il Madame le Premier ministre et son gouvernement à revisiter cette disposition, mieux à escamoter cette mesure afin de préserver la sérénité dans un microcosme qui n'a que tant souffert depuis le début de cette pandémie au Gabon. La flèche tient à rassurer le gouvernement de son accompagnement et de son soutien dans la prière. In fine, elle exhorte les plus hautes autorités de notre pays à associer le Dieu Tout-Puissant dans cette lutte ardue et difficile contre la COVID-19 en facilitant l'expression de la prière à l'échelle nationale. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre beau pays, le Gabon. Également dans la liste de ceux qui demandent l'indulgence des autorités sur l'assouplissement de certaines mesures barrières, le club de tourisme de Libreville, une structure regroupant un ensemble d'opérateurs économiques exerçant dans le secteur de l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, etc. Ils veulent sauver leur secteur d'activité. Les précisions avec Ahmed Rayandenghi. Affaibli par la situation économique et meurtri par la situation sanitaire, les opérateurs économiques du secteur du tourisme redoutent ensuite aux nouvelles mesures restrictives de mettre la clé sous le paillasson. Jean-Claude N'Goma, porte-parole du club de tourisme Libreville. C'est au nom de cet ensemble que nous tenons à interpeller pour faire part de notre désarroi dans de nouvelles mesures d'accueil qui nous sont exigées pour nos clients et les tests à faire à notre personnel. Pour ce qui est des tests clients, comme on le met d'ailleurs, je voudrais tout de même souligner que loin de nous l'idée de remettre en cause les décisions gouvernementales parce qu'il s'agit avant tout de nos vies. de celles de nos employés et surtout de celles de notre galipin, nos clients. Malgré la situation économique et sanitaire difficile, le club de tourisme Libreville dit avoir conservé les emplois de plus de 100 000 personnes en maintenant 50% de leur salaire. A cet effet, le CTL sollicite des mesures d'accompagnement. Souvenez-vous, nous avons fourni les efforts nécessaires de solidarité avec les décisions du gouvernement au gouvernement à travers le financement des salaires et la préservation des emplois dans nos structures. La demande du test Covid à nos clients aujourd'hui est impossible, sinon infosable. Informé de la rencontre via les réseaux sociaux, le ministre du Tourisme s'est donc invité à la dite réunion, d'abord pour sensibiliser ces derniers sur l'importance des mesures prises, ensuite, en tant que ministère sectoriel, se positionner comme facilitateur entre ses opérateurs économiques et les différents ministères concernés, membres du COPIL, pour évaluer l'opportunité des différentes demandes formulées. Ces nouvelles mesures adoptées par le gouvernement pour freiner la propagation de la nouvelle vague de la pandémie de Covid-19 soumettent les agences de voyage à rue des preuves. Et c'est à cause des tests et des attestations spéciales de voyage exigées à toutes celles qui souhaitent rallier l'intérieur du pays, ces compagnies se retrouvent aujourd'hui sans clients. Certaines d'entre elles sont même obligées de mettre leurs employés en congé technique. Armando Ngozogo. C'est le grand désert dans les agences de voyage qui desservent l'intérieur du pays depuis l'adoption par le gouvernement de nouvelles mesures de lutte contre la nouvelle vague de la pandémie de la Covid-19 dans notre pays. Quelle que soit la destination choisie, la réalité est la même. Idriss Moussa, directeur d'exploitation de Majors de Transport, une agence qui couvre le nord du pays, et Émer Manganga, exploitant de plusieurs destinations de la zone sud. L'État de Gaborne nous dit encore de faire encore le test, on fait encore le lycée passé pour aller en province. Mais si en province, moi j'ai un souci, j'ai ma maman qui est malade, j'ai mon test, pourquoi encore repartir chez le ministère de l'Intérieur pour faire encore le lycée passé ? Avec le test quand même on avait la clintère. Mais en ce moment, à cause du lycée passé, on ne se retrouve pas. Ça fait déjà deux jours, trois jours, le véhicule ira vient, les clients ne voyagent pas. Ils sont immobilisés, je ne fais pas de voyage depuis l'annonce de cette mesure-là. Cette nouvelle mesure a des contraintes au niveau des voyageurs, ainsi qu'au niveau de votre commissaire. Il faut dire qu'on a un nom bien défini. Si j'ai des clients, autrement, qui sont présents, avec l'autorisation spéciale, je peux faire démarrer un véhicule. Confrontée à cette inactivité, alors qu'elle doit faire face aux charges directes et indirectes de l'entreprise, les agents de transport sont contraints de mettre certains de leurs employés en congé technique. Il y a des personnes qui payent le loyer à cause des agences en question. Il y a des étudiants qui sont ici pour aller à l'école, qui passent par là pour avoir 7000 points, 7000 points, 2000 points. En ce moment, on ne se retrouve pas. Ça n'a pas été facile pour nous depuis le premier confinement. Et une fois de plus, une nouvelle mesure qui vient d'être annoncée. Nous avons du mal à gérer les devours, ça je peux le certifier. C'est très compliqué pour nous en ce moment, au point qu'on a initié une demande de mise en congé technique auprès de la direction de l'emploi. Les nouvelles mesures de lutte contre la seconde vague de la pandémie à Covid-19 dans notre pays avaient été annoncées par le gouvernement lors de sa conférence de presse du 12 février. Elle prévoit, entre autres, la présentation d'un test Covid et d'une autorisation spéciale de sortie pour toutes les personnes qui souhaitent se rendre en province. La communauté chrétienne catholique mondiale a commencé hier sa marche vers Pâques avec en prime le début du carême marqué par la célébration du mercredi des cendres. Et demain vendredi a lieu le premier chemin de croix. Ce chemin parcouru par Jésus-Christ avant sa crucifixion, les fidèles catholiques s'élimmentent cette souffrance à travers les chemins de croix manifestés chaque vendredi. Mais tout de suite, nous faisons un retour sur la journée d'hier avec notre reporter Lauriane Medza. Ils entament une période de carême de 40 jours le mercredi des cendres. Jour de pénitence pour le chrétien catholique. Une messe particulière a été dite cette année du fait des restrictions sanitaires liées à la Covid-19 qui imposent d'importantes contraintes comme le nombre limite de fidèles. Après Omélie, on asperge quelques gouttelettes de cendres sur le front. Pour le chrétien, les habitudes restent les mêmes. Pour l'organisation, c'est très simple. Je prie chez moi. Depuis même l'annonce du Covid-19, je prie chez moi avec mes enfants. J'ai la chapelle à la maison que j'utilise quand je veux prier. Donc ça ne me pose pas de problème. L'archevêque Jean-Patrick Ibaba a dressé dans un communiqué un programme pour mieux accompagner les fidèles en cette période trop. Certains optent plus pour des prières à domicile. Nous avons l'habitude de prier en famille. Actuellement à la maison, nous ne sommes que deux, mon épouse et moi. L'archevêque a publié un programme que nous allons essayer de suivre. Et je pense que ce sera beaucoup plus facile pour nous de le suivre à domicile. Rappelons que le mercredi décembre marque le début d'une longue période de carême et s'achève le dimanche des rameaux, le 28 mars prochain. Il est presque 8h22 à Libreville au Gabon. Clovis Mabika Mofobi, bonjour. Bonjour, Brigitte. La page étrangère en commence avec la République démocratique du Congo où six journalistes sont condamnés à trois ans de prison dans la province de la Mougala. Quatre hommes et deux femmes de la radio communautaire de Bumba avaient entre autres dénoncé le harcèlement sexuel dont étaient victimes les collègues femmes de la radio. L'ONG, journaliste en danger et en colère. Le procès de l'opposant rwandais s'est ouvert hier à Kigali. Paul Roussa Bassina, c'est de lui qu'il s'agit considéré comme injuste lors du génocide de Tutsi en 1994 et dont l'histoire a inspiré le film de l'hôtel Rwanda. Il se trouve aujourd'hui accusé de terrorisme pour son implication présumée dans plusieurs attaques au sud du Rwanda en 2018. Son avocat a plaidé l'incompétence de la côte cour rwandaise pour les crimes internationaux dans cette affaire. Ensuite au Sénégal, la commission chargée de statuer sur l'immunité parlementaire Douzmane Sokou est en place. La procédure sur la demande de l'évée de l'immunité parlementaire Douzmane Sokou suit son cours. L'Assemblée nationale a ratifié hier la composition de la commission ad hoc qui sera chargée de statuer désormais validée. La commission a commencé à travailler mais elle est contestée par des députés de l'opposition. Retour en Afrique centrale pour dire que Dénissa Sungueso cumule 36 ans à la tête du pays et candidat à sa propre succession. Rappelons que le candidat de l'opposition, Michel Mboussi Mwari, a été rejeté hier pour n'avoir pas répondu à certains critères. Parmi ces critères, selon la cour, des documents manquants, notamment un certificat médical délivré par les médecins assermentés et une déclaration de moralité fiscale. A 77 ans, le général Dénissa Sungueso va briguer un quatrième mandat. Il a promis d'organiser une élection dans la paix et la transparence. Mais les évêques, quant à eux, émettent des sérieuses réserves sur la transparence du scrutin. La page des sports avec Frédéric. Et on commence avec les compétitions sur le territoire national qui sont toujours à l'arrêt. La situation pénalise la presse sportive nationale. Henri Brigitte, pas de championnat, toutes disciplines confondues et donc pas assez de matière pour les médias sportifs, surtout pour ceux dont l'orientation est purement nationale. A la peine durant cette période de crise sanitaire mondiale, l'impact du contexte sur la productivité est évident. Comme nous le disent Ephraim Biogo et Pépendon Meillot, respectivement directeurs de publication des médias en ligne Café Sport Plus et Le Sport Gentil. Avant cette pandémie coronavirus, je tournais avec quatre équipes. Quatre équipes, aujourd'hui nous sommes à peine deux. Et le mois de jour était de quatre à cinq sujets à jour. Aujourd'hui nous n'en faisons que deux. Et nous qui vivons uniquement du sport, je vais dire, entre guillemets, nous n'avons que seule activité professionnelle, c'est parler du sport. Nous sommes des joueurs sportifs, moi et toute mon équipe. Vous voyez bien qu'en termes de régularité dans le fonctionnement, ce n'est plus ça parce qu'il arrive de temps en temps que nous passons 24 heures sans pouvoir expédier un seul article en ligne. Aujourd'hui nous faisons beaucoup plus dans les interviews, nous parlons beaucoup plus des situations hors terrain, nous voyons le fonctionnement des clubs, des fédérations, des présidents de fédérations, des présidents de clubs, des présidents de structures. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui avec cette nouvelle manière de faire, il est difficile sinon quasiment impossible de rester dans cette production quotidienne et un rythme de production assez important. Nous avons donc dû revoir cette production et aujourd'hui nous réussissons à produire un article par jour au lieu de ce qu'on faisait dans le temps. Ils étaient au micro de Berlec-Lecobat. Alors comment offrir des contenus sportifs dans un tel contexte ? Et bien depuis l'arrêt des compétitions nationales, nombreux médias sportifs gabonais ont réussi à se renouveler, à se redéployer, s'adapter sur le plan éditorial pour rester dans la course. Jean-Claude Nounamou, directeur de publication de Gabon Allsport et David Maguena, chef de service des sports de Radio Gabon, nous disent comment ils parviennent à fabriquer du contenu depuis plusieurs mois. Gabon Allsport a cet avantage d'avoir des correspondants dans tout le Gabon. Ce qui fait beaucoup plus notre force actuellement, c'est que nous recevons de temps en temps des dépêches de nos différents correspondants. A l'international également, nous recevons quelques dépêches et c'est ça qui fait que certains peuvent penser que nous avons assez de papiers, assez d'informations qui reviennent de l'international. On s'intéresse beaucoup plus aujourd'hui vers les championnats européens où évoluent les internationaux gabonais. On essaye chaque jour d'avoir des nouvelles de nos footballeurs internationaux qui évoluent dans ces championnats européens. Parfois, il nous arrive d'avoir des interviews, on essaye d'avoir des nouvelles de nos footballeurs. Comment ils vivent cette crise sanitaire qui a complètement impacté le quotidien de ces sportifs. Justement, direction l'Europe pour suivre les footballeurs gabonais. On débute, Nancy, avec la première ligue. Oui, un match à retard de la 17e journée du championnat anglais. Hier, Fulham de Mario Lemina s'est rendu à Burnley. Les deux clubs prétendant le maintien se séparent sur un score de parité, un but partout. Le milieu gabonais Mario Lemina titulaire est sorti un quart d'heure après la reprise. Premier l'été dernier, son club Fulham reste coaché. À la 18e place, Burnley, 15e au classement, gagne une place. Football pour terminer après la ligue des champions européens. Place aux 16e de finale de l'Europa League pour retrouver en lice les clubs des internationaux gabonais. En match allé aujourd'hui, en début de soirée, le leader incontesté du championnat serp, l'Étoile rouge de Belgrade, Kanga Gheller, reçoit le Milan AC, un vaincu sur le plan national. L'Étoile rouge n'aura pas la tâche facile face au club italien en réussite. Et deuxième de la série A sur le papier, le Milan AC est nettement supérieur à l'Étoile rouge et pourrait s'imposer lors de cette manche allée. Plus tard en soirée, Arsenal de Pierre-Emerick Aubameyang se déplace pour affronter la formation portugaise. Le Benfica de Lisbonne en championnat Arsenal n'est pas en réussite cette saison, mais c'est bien repris surtout après son succès. 4 à 2 face à Leeds, une victoire importante après deux défaites de suite. C'est bien mieux en Ligue Europa pour les Gunners qui ont terminé en tête de leur groupe. Mais ce match contre le Benfica est loin d'être facile pour Arsenal. Quatrième au classement, le club portugais performant à domicile n'a perdu aucun de ses dix derniers matchs à domicile cette saison. Benfica-Arsenal se disputera sur le terrain neutre, aussi bien à l'aller qu'en retour. Ce sera Rome pour cette manche allée. Et voilà, nous disons merci à Frédéric Nancy pour cette page sportive. Et nous refermons cette édition d'information Sonia Dasme. Et c'est évidemment avec le rappel des titres. Covid-19 au Gabon, une vision collective en réalité. Une question qui se pose alors même que la maladie ne semble pas encore avoir intégré la conscience du Gabonais malgré les décès annoncés et les cas infectés et les hospitalisations des personnes atteintes. Le déni de la maladie Covid-19 par les populations persiste. Et pour la vérification, la confirmation de la vérification, la confirmation de la véracité de ce virus au Gabon, un seul lieu, l'hôpital de campagne basé en Gondje. On en trouve les victimes de cette pandémie. Le docteur Romain Choua était là pour vous en parler. Merci d'avoir suivi ce journal qui a été réalisé par Landry Budiongo. La technique est assurée par Thierry Wana. Je vous retrouve demain à 8h s'il plaît à Dieu. Tout de suite, le reste de la matinale, c'est avec Brigitte Adaya. Merci Sonia de nous avoir tenu informé tout au long de cette matinée. Pour le journal de 8h à 7h, c'était Guy Karen Boko Anamungala. 9h pile. Clovis Mabikamonfongi sera dans ce studio pour le flash d'information. Il est 8h30 à Aquacam. C'est l'un des quartiers de la ville d'Oyem. 45h spots, Mariane Millionen F reborn. Je vous remercie. Voici le sous-titrage Société Radio-Canada ofれたобы assessor sur